Bien, j'espère que vous avez tous bien profité de la pause. Je vous propose de continuer avec une intervention de Christelle Seignan, d'Embiga. Rebonjour à tous. Donc, dans cet exposé, je vais à travers quelques exemples vous montrer à quel point le HPC et l'intelligence artificielle convergent pour ainsi donner aux chercheurs et à nos déciseurs les moyens de résoudre les challenges du XXIe siècle. On peut espérer. Donc, comme nous savons tous, les défis sont grands. Si on revient au premier défi du calcul scientifique, ils ont été lancés en 1900 par un mathématicien qui s'appelait David Hidbert. Et donc, il avait proposé de résoudre 23 problèmes mathématiques en disant, voilà, si on les résout, on va vraiment avancer. Et donc, cet esprit de grand défi est resté. Et comme vous le savez, c'est grand défi. Ça réunit en général les meilleurs esprits. Et ça capte aussi beaucoup d'imagination du public. Donc, nous avons devant nous bien des challenges pour le XXIe siècle autour du climat. Donc, le calcul scientifique nous aide à prévoir les effets de la fonte des calogues glaciaires, mais également les effets des gaz de serre et des effets météorologiques extrêmes. Dans l'énergie renouvelable, le HPC permet aux chercheurs de simuler la physique de l'écoulement sur des éoliennes et de caractériser l'aérodynamique structurelle, par exemple, sur des réacteurs en fusion. Ah, fusion, pardon. Si on regarde également dans le cadre de la pandémie mondiale, le Covid nous a vraiment montré qu'il était indispensable de créer un écosystème autour des données et de la santé publique. Et les résultats étaient positifs, parce qu'on a quand même créé des vaccins à RM messager en un temps record. Je crois qu'encore une fois, le HPC et l'IA ont vraiment montré leur valeur. Et le dernier grand défi du XXIe siècle, c'est de déterminer la nature de l'énergie sombre. Et c'est peut-être, comme vous le savez, une des quêtes les plus importantes pour nos chercheurs en astronomie pour la prochaine décennie. Donc, l'expérience nous a montré, autour de tous ces grands sujets, nous montre tous les jours que les calculateurs sont indispensables. Donc, quels sont les types de workloads qu'on va retrouver sur ces grandes machines et comment ils vont transformer l'innovation et la découverte scientifique ? Donc, tout d'abord, la simulation, vous la connaissez tous, elle existe depuis plus de 20 ans, en particulier sur les GPU, et là où on a commencé à voir les premières applications qui ont commencé à être optimisées. Aujourd'hui, si on regarde, on a à peu près 2700 applications qui sont d'ores et déjà optimisées sur nos GPUs, sur les GPUs. Ce n'est pas forcément que les nôtres, il ne faut pas être plus large. Si on regarde le HPC couplé à l'IA, là, c'est carrément l'explosion. Si on regarde sur la base de données ArcSy, je n'arrive jamais à le prononcer, .org, il y a cinq ans, on avait à peu près 100 articles publiés sur ce sujet-là. L'année dernière, plus de 5000 articles ont été publiés, dont un tiers sont appliqués à la science. Je parle des articles d'IA, de machine learning ou de deep learning. Un tiers sont vraiment appliqués à la science. Nouveau, un autre workflow qui nous semble vraiment porteur pour les années à venir, c'est tout ce qui est EDGE. L'idée, c'est d'amener le supercalculateur IA à l'EDGE, des données scientifiques. L'idée, c'est de pouvoir transformer les instruments de collecte et d'ainsi avoir une recherche plus interactive et des données en temps réel. Le quatrième workload sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui est jumeaux numériques. Là, on va utiliser les entrées de la simulation, les modèles de substitution de l'IA et des données observées à la source pour créer des jumeaux numériques en temps réel et qui vont vraiment révolutionner l'UHPC industriel et scientifique. Je reviendrai évidemment sur tous ces sujets un petit peu plus loin. Et le dernier workload que l'on revoit et sur lequel j'interviendrai moins, c'est le quadruple quantique. Je ne sais pas que je voulais se nommer le JNC, mais c'est là où peut-être c'est un sujet où je dois avouer que j'étais un petit peu moins à l'aise. Mais bon, cependant, des ordinateurs quantiques à l'échelle, on sait bien qu'ils ne seront pas disponibles avant 15 ou 20 ans. Mais on est bien conscient qu'il y a énormément de recherches qui a lieu et qui est importante pour les prochaines années pour préparer ces nouvelles machines. Donc, on a bien conscience que tout le calculmateur moderne de la prochaine génération exploitera toutes ces technologies et pour résoudre en fin de compte tous les problèmes du XXe siècle. Non, du XXIe, parce que celui d'année précédente, ce n'est plus notre sujet. Donc, à partir de là, je vais, à travers quelques exemples, vous montrer qu'est-ce que l'on a aussi bien en découplage d'IA et de HPC. Donc là, il y en a plusieurs, mais je vais plus utiliser des plus importants, à savoir ForecastNet. Donc là, on est sur des modèles de prévision météorologique extrême. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec des partenaires type Berkeley, l'Université du Michigan, Rice, Purdue, et ils ont construit un modèle basé sur du machine learning pour faire des prévisions de météorologie extrême. Et donc, on se rend compte qu'à travers ces méthodes-là, ils arrivent à des résultats très proches de ce que l'on a sur la simulation de départ. Donc moi, j'ai été assez surpris. Je me suis dit, mais est-ce qu'on arrive vraiment à remplacer ça ? Ils m'ont dit, écoute, sur les cas qu'on a fait, ils y sont vraiment arrivés. Après, il faudra transformer à l'échelle haute, mais ça donne vraiment des perspectives vraiment intéressantes sur comment on va pouvoir aborder les effets d'études du changement du climat ou des phénomènes météo extrêmes. Autre exemple, dans l'industrie, avec un partenaire, donc Siemens Energy et AWS, ils ont travaillé sur les installations de générateurs de vapeur à récupération de chaleur. Et en fin de compte, ces machines nécessitent vraiment des simulations complexes et l'ongles autour de l'écoulement des fluides, des caractéristiques thermiques, ce qui vient aussi sur la chimie de l'eau, et toutes les conditions de fonctionnement pour prévoir, évidemment, la programmation de la maintenance. Et ça, c'est vraiment des exemples sur lesquels on a travaillé et on a montré vraiment des résultats. Alors, comment on l'a fait ? On a pris parti de se dire que ce n'est pas forcément simple de mettre cette convergence en œuvre. Donc, NVIDIA, au-delà de la fabrication et du développement des GPU, développe énormément de stables logiciels. Et en particulier, on a développé un framework qui s'appelle Modulus et qui permet vraiment la mise en œuvre de cette convergence HPC et IA. Donc, on parle de modèles d'apprentissage automatique, de physique, entraînés par Modulus. Et en fin de compte, les résultats montrent que ça va être 1000 fois à 100 000 fois plus rapide, tout en offrant une précision proche des simulations de fidélité. Donc, ce framework, il a été expliqué dans les exemples que je vous ai donnés précédemment, donc sur FocusNet et par Siemens. Et donc, qu'est-ce que fournit, en fin de compte, ce framework ? Il fournit, en fin de compte, des abstractions plus élevées pour les experts. Donc, il y a des performances qui sont assez évolutives, il y a des simulations qui sont faites en temps quasi réels et on a des approches vraiment de pointe pour l'IA, pour l'ingénierie et la science. Donc, c'est quelque chose qui évolue constamment. Mais les dernières fonctionnalités, par exemple, qu'on a rajoutées, ce sont des architectures de réseaux guidés par la physique et fondées sur les données. On a également l'intégration de Omniverse. Donc, Omniverse, c'est notre solution de jumeaux numériques qui, pour moi, est vraiment la convergence de l'ensemble des compétences de Nvidia, parce qu'on va parler calcul, on va parler intelligence artificielle et on va parler visualisation. Et l'intérêt de Modulus dans cette application de jumeaux numériques, c'est que ça va permettre de visualiser, déduire et d'interagir en temps réel avec toutes les sorties qu'on va obtenir des données physiques. Et une des dernières fonctionnalités qu'on a ajoutées, c'est la prise en charge des modèles de turbulences à deux équations. Donc, autre sujet, amener le HPC à l'Edge. Donc, j'ai un problème réel à travers l'Edge en français, la donnée à la source, je trouve que le mot anglais est tellement plus concis que c'est agréable. Donc, l'idée, c'est d'amener le calcul vraiment au point de collecte des données. Et donc, ça, c'est très important. Et en fin de compte, ça va vraiment pouvoir permettre d'accélérer le traitement de ces données et de comprendre ce qu'on va pouvoir en faire. Donc là, effectivement, dans le panel de gauche, vous avez des exemples de projets scientifiques que vous connaissez tous, aussi bien SKA que le DLR. Et donc, l'idée, c'est vraiment de ramener le HPC en le dotant de modèles d'IA auprès des instruments. Donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre le filtrage et le tri des données directement à la base, de prendre des décisions rapides sur quoi ou comment j'acquiers mes données suivantes. Et je peux faire aussi appel à d'autres instruments pour des phénomènes rares. Donc, on le sait tous, encore une fois, c'est pas facile de créer des modèles d'IA actifs et liés à du HPC, à pouvoir avoir le calcul vraiment à l'edge. Et donc, en plus, les scientifiques qui utilisent ces instruments, c'est pas toujours des gens qui ont l'habitude de faire ce type de développement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on a développé… Ah non, avant, je voulais vous donner un exemple, avant de vous parler de ce qu'on a fait. Donc, un exemple sur la gestion des flux de données. Si vous regardez sur un train d'optique, vous avez par exemple le faisceau de rayon X qui balaye des échantillons. Après, l'échantillon l'absorbe ou diffracte ce faisceau de rayon X. Donc, le détecteur, il reçoit le faisceau de balayage et il enregistre toute son intensité. Et ensuite, l'ensemble de l'image brute, elle est traitée sur une de nos solutions qui s'appelle Alginx-Aurine. Et donc, ça permet, à travers des modèles d'inférence, de produire une image qu'on peut utiliser quasiment en temps réel. Donc, ça, ça a été… Ce modèle, ça a été développé par un laboratoire de… Par Argonne, donc un laboratoire américain, où ils ont développé ce modèle d'IA pour faire fonctionner autour des rayons X. Et ils sont arrivés à… Ils sont arrivés à… Hop, là, je recommence. Et en fin de compte, les données ont été… Ils ont obtenu des résultats 300 fois plus rapidement que ce qu'ils avaient en passant par des systèmes standards. Et on arrive vraiment à des résultats qui sont étonnants. Donc, on est bien conscient que l'écriture en flux continu, donc sur les GPU et sur le réseau, ça présente de nombreux défis. Et pour les spécialistes et les chercheurs, il faut agir de cet ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a créé quelque chose. Voilà, ce que je voulais vous parler. C'est bien ça ou je vais mélanger mes slides ? Voilà, c'est Holoscan. Voilà. C'est bien le bon slide ou pas ? Oui, c'est Holoscan. Donc, c'est en fin de compte Holoscan, au même type que Modulus. C'est un SDK qui va permettre de pouvoir processer l'ensemble des données. Donc, on va avoir des traitements en temps réel, aussi bien sur les entrées que les sorties. Donc, ça va intégrer de l'IA sur la partie visualisation, de l'IA conversationnel, les graphiques également, et toutes les technologies de streaming. Donc, le dernier sujet, un autre exemple que je voulais aborder, ce sont tout ce qui est jumeaux numériques. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la convergence des systèmes accélérés par les GPU, des simulations à l'échelle, convergées à des réseaux de neurones. Et donc, maintenant, on a la possibilité de créer des jumeaux numériques qui vont permettre aussi bien aux chercheurs, aux ingénieurs de voyager dans le temps, dans le passé, dans l'avenir. Et enfin, ça va permettre d'exploiter un nombre d'infini de possibilités. Donc là, on a réuni, à titre d'exemple, quatre applications de jumeaux numériques qui sont déjà en œuvre. Donc, au niveau moléculaire, on a pu démontrer qu'avec créer des jumeaux numériques, avec des cellules humaines, ça nous permet de tester et vraiment d'en avoir la visualisation, l'effet de nouveaux médicaments sur des cellules humaines. Et donc, très rapidement, on peut se rendre compte si on est sur une bonne piste ou pas. Après, on a un exemple dans une usine. Donc là, ça a été fait par l'AWE. Donc, c'est un jumeau numérique de centrale à fusion. Donc, ils ont vraiment reconstitué le réacteur dans son intégralité. Et donc, ça va permettre de visualiser l'ensemble des flux et également de prévoir des aspects de maintenance. Pour les villes, à titre d'exemple, la ville de Stockholm, ils ont créé un jumeau numérique de la ville. Et ça permet aux décideurs, en disant des projets urbains, d'en mesurer l'impact tout de suite. Et ce projet de jumeau numérique sur la ville de Stockholm, il a été utilisé en particulier pour l'installation des antennes 5G sur la ville. Donc, vraiment pour en optimiser les emplacements et mesurer les impacts qu'il pourrait y avoir sur l'environnement autour. Et le dernier projet sur lequel on travaille beaucoup, sur les jumeaux numériques, c'est le jumeau numérique de la Terre. Donc, ça, c'est un projet qui tient beaucoup à cœur de notre PDG. Et il l'a annoncé il y a plusieurs mois, le projet de créer un jumeau numérique de la Terre. Donc, ça comprend la négo, mais ça comprend aussi les océans, parce que, évidemment, tout est interactif. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à de créer, en collaboration avec des chercheurs et la communauté climat, donc un jumeau numérique de la planète qui va permettre d'avoir des scénarios, travailler autour des oitifs, c'est-à-dire, je ne fais rien, comme on ne fait pas polémiquer, on ne fait pas grand-chose pour éviter le réchauffement de la planète. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On le modélise. Ah, on voudrait faire ça. Et donc, à partir de là, on va dire, « Tiens, si on prend ces types de décisions, on pourrait modéliser leur impact rapidement sur l'évolution de la planète. » Donc, voilà un peu les idées et l'approche qu'on va avoir sur toute la partie du jumeau numérique. Alors, tous ces projets, comme vous avez pu l'imaginer, ça requiert énormément de calculs, énormément de simulations. Et donc, de ce fait, on est déjà rentré dans l'ère de l'exasquel, au moins sur la partie IA. Donc ici, sur ce slide, on a quelques exemples de grosses machines qui ont été annoncées ces derniers temps et en particulier à IAC la semaine dernière. Et toutes ces machines, pourquoi elles sont particulièrement listées ? Parce qu'elles vont être déployées dans les prochains mois sur nos nouvelles technologies. Donc, je reparlerai un petit peu plus loin et donc, j'adresserai les points sur la consommation énergétique. Parce que, comme vous le savez sûrement, nos prochaines technologies pour la partie CPU sont basées sur des processeurs ARM. Et donc, si vous regardez, la machine Venado qui sera hébergée par le laboratoire de Los Alamos va être une machine qui va intégrer les technologies Grace et Grace Hopper, sur lesquelles je reviendrai après. Et qui est une machine qui fera plus de 10 hexaflops pour l'IA. On a en Europe une machine qui a été annoncée il y a six mois par vos confrères du CSCS. Et eux vont déployer une machine qui fera 20 hexaflops. Et on aura évidemment Chineca, Leonardo qui a été annoncée il y a quelques mois. Donc, il y a d'autres machines américaines, en particulier la machine Nvidia qui fera 10 hexaflops en IA. Donc, vraiment, ces nouvelles technologies, on va les retrouver dans ces machines dont je vous ai parlé. Donc, de quoi ? Qu'est-ce que nous avons annoncé récemment en hardware ? Donc, on a annoncé une nouvelle génération de GPU. Donc, qui s'appelle Hopper. Donc, là, les noms de colle, on a. Donc, qu'est-ce que vont nous apporter ces nouveaux GPU ? Donc, effectivement, comme souvent, il y a une augmentation de la performance. Et comment cette augmentation de performance se réalise ? Elle se réalise déjà par le process de gravure, parce qu'on est à 4 nanomètres. Ce qui, en termes de gravure, est vraiment le top de ce qui est disponible aujourd'hui. et on a intégré des nouvelles fonctionnalités. Donc, on avait déjà des Tensor Core, mais on a trouvé un moyen de les accélérer et qu'ils soient plus puissants et plus rapides. Et donc, on espère une accélération de 6 par rapport à la génération existante de nos GPU. Ensuite, autre fonctionnalité, on a intégré des accélérateurs pour les réseaux transformers. Et enfin, vous le savez, c'est sûrement des modèles de type learning les plus utilisés en ce moment. Ensuite, autre technologie qu'on a rajoutée sur ces prochaines générations de GPU, c'est ce qu'on appelle le MIG. Donc, c'est la capacité à pouvoir couper un GPU en plusieurs instances. Donc là, on va aller jusqu'à 7 et on va ainsi pouvoir avoir plus d'utilisateurs sur un même GPU et ce qui est en général assez apprécié pour des grosses ondes de calculs. Et dernier point qui est très important, c'est qu'on a augmenté la sécurité à travers un non-marketing qui s'appelle le Confidential Computing. En fin de compte, ça permet aux utilisateurs d'avoir leurs données sécurisées à tout moment. Et ça, c'est quand même très important qu'on ait sur un sens de calcul partagé. En dernier point, on a une nouvelle génération de NG Link et là, la grande annonce, c'est la capacité de cette nouvelle génération où on est sur du 900 Go octets par seconde. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune autre technologie qui permet d'arriver à ce niveau de débit entre GPU. Donc là, vous avez sur les différents slides quelques projections. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je pense qu'il y a des petits soucis sur des copiés-collés. mais bon, en général, sur tout ce qu'il y a, sur tout ce qui est ForecastNet et autres, vous voyez, c'est la partie gauche, c'est tout ce qu'il y a et tout ce qui est à droite, c'est plutôt du HPC. Donc, on a des accélérations qui peuvent aller de 2 à 7, si ce soit génomique, c'est quand même assez impressionnant. Mais cette prochaine génération de GPU va vraiment nous permettre d'aller voir un bond en avant en termes de performance. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais toutes les applications ne sont pas optimisées sur GPU. On sait, on en a encore aujourd'hui, même si, comme je vous dis, on a plus de 2 700 applications qui sont optimisées sur GPU. On sait qu'il y en a un certain nombre qui ne le sont pas, qui sont même souvent, on ne peut pas les passer sur cette échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait évoluer nos architectures. Donc, on a annoncé il y a à peu près 6 mois, et on a encore fait des nouvelles annonces la semaine dernière, une nouvelle génération qui s'appelle Grace Hopper. Et donc là, on a décidé de coupler au plus près un CPU ARM, donc sur la génération V9, au plus près de notre GPU. Avec entre les deux, donc ce lien à 900 giga au test par seconde, donc à peu près 15 fois plus rapide que tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. et on aura à peu près 600 gigas de mémoire. Donc, vous noterez que la mémoire sera directement intégrée sur la carte et donc l'innovation, c'est qu'on utilise de la low power BDR5 qui, dans ses nouvelles fonctionnalités, a la gestion de la mémoire ECC. Donc, ce sera vraiment, tout est couplé au plus près, aussi bien la mémoire que le CPU. Et donc, on espère, on espère, les projections, c'est qu'on sera aujourd'hui en termes de performance sur 4Watt deux fois plus efficaces que tous les systèmes qui existent aujourd'hui. Donc, le fait qu'on ait cette mémoire cohérente, comme je disais, va pouvoir aider pour les explications qui ne sont pas très accélérées sur les GPU. et pour celles qui, vraiment, ne passeront pas du tout sur les GPU, on a également annoncé que l'on sortira une solution qui sera basée uniquement sur des CPU. Donc, deux CPU armes par carte avec le même type de mémoire, la low power BDR5. Donc là, je suis désolée pour les slimes, mais ils ont souffert cruellement d'un copier-coller. Donc, ils montrent les gains de performance sur Grace. Donc, c'est la partie à gauche, la partie CPU elle est à droite. On a des facteurs 2 par rapport à des applications qui étaient tournées sur des processeurs type x86. Et si on regarde sur la partie Grantsover, le code, par exemple, celui de droite, c'est ABNIT et entre un ABNIT tourné sur un x86 plus un A100, par exemple, on espère avoir au minimum un 4.8 d'accélération tout en ayant une efficacité énergétique vraiment exceptionnelle parce que les processeurs comme vous le savez consomment très peu et on voit aujourd'hui que par rapport à l'écosystème, on a une vraie demande sur la maîtrise de cette enveloppe de consommation. Nous ne sommes pas seuls, l'écosystème européen est vivant et on a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Cyperl. Et donc là, on va pouvoir collaborer ensemble et donc on va intégrer les plateformes de calcul et d'accélérer et les réseaux de NVIDIA avec la tech et les processeurs de Cyperl. mais on va également développer une plateforme proxy pour des activités de portage et sur des workloads SVE et l'objectif est également de collaborer avec des institutions de recherche européennes tierces pour faire avancer tous ensemble ce projet. Donc, en résumé, comme vous avez pu le voir dans cette idée du couplage du HPC et de l'IA, l'idée d'NVIDIA c'est vraiment d'en comprendre la complexité et d'essayer d'apporter des SDK donc des solutions qui vont permettre de pouvoir travailler directement sur les données ou même à travers l'assimilation numérique générer des données et les réutiliser pour entraîner des réseaux de neurones et on a développé des solutions pour l'ensemble pour vraiment permettre d'accélérer la mise en œuvre de la recherche. Après, on a annoncé des nouvelles générations de GPU et de CPU donc avec un vrai souci d'efficacité énergétique et la troisième partie que je n'ai pas abordée c'est tout ce qu'on fait sur la partie réseau cloud computing mais ce n'était pas l'objet de notre intervention aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite c'est toujours mon défaut ça va, ça restait content aussi. Pour mettre un petit peu de fun à ces exposés particulièrement sérieux je vais partager avec vous une vidéo qui moi personnellement m'a beaucoup amusée. C'est pas drôle ça ne marche pas. Bon ! Qu'est-ce qui va pas ? Il y avait le son c'était déjà pas mal il vous manque l'image. J'ai été préoccupée qu'il n'y ait pas le son que j'ai installé tout à l'heure. Comment on fait ? Juste la relancer peut-être ? Faire la fenêtre et relancer. Ouais ? Alors elle est rangée où ? Là ? Mais ça ne marche toujours pas. Il a figé sur l'autre. Ça va venir. Ça se tourne dans un pantalon. Voilà, c'est parce que je n'avais pas arrêté qu'est-ce qu'il n'avait pas ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. c'est bon. C'est bon. And one day, researchers discovered that our technology was perfect for AI. Today, Nphidia is the engine of AI. Engineering the most advanced chitter. And a suspense. And a software that makes them safe. So robots can lend us a hand. Cars can drive themselves. And even the Earth can have a digital twin. We live to tackle the world's biggest challenges. And don't worry. We still love our fun and games. We still love our fun and games. And don't worry. avec une scientifique de Ndiga Research. Ils avaient démontré qu'en fin de compte, l'avatar, on pouvait l'entraîner et vous poser des questions et lui répondait avec la façon dont notre PDG avait l'habitude de répondre à ces questions-là. Et donc, il y a eu tellement de buzz autour de cet avatar qu'on le retrouve dans un certain nombre de vidéos. Alors, à qui je laisse la parole maintenant ? Ah oui, mais ils ont... Alors, attendez, il y a un souci, c'est qu'il y a 50 backups de slides que je n'avais pas effacés. Estelle, on récupère des slides de présentation ? Alors, vous allez récupérer le film, vous allez récupérer les slides et également la feuille d'hôte HPC du Hub Digital Inglaterie. Quel film ? Non. Le film là d'aujourd'hui, là de maintenant ? De tout de suite, vous êtes filmé ? Je suis content. Il fallait nous informer, ce serait un vieux de votre manière. C'était la surprise du jour. Jean-Pierre, je crois que je te laisse le... Je n'ai pas le sentiment. Des questions ? Eh bien, sinon, je reste là de toute façon. Super, Christelle. Alors, oui, c'est difficile de passer la paix avec Christelle parce que je n'aurai pas d'aussi belles images. Je n'ai pas d'images... Mais je n'aime pas quand tu fais que je n'aurai pas d'aussi belles images. Je trouve que j'ai assez... Je ne sais pas comment faire. Je serai, je vais mettre des mains dans les poches. Et donc, je vois dans le programme, effectivement, que... J'ai mentionné que je suis le président de TP pour HPC, mais pas que. J'ai quand même un vrai boulot à Atos et je suis directeur technique à Atos et je m'occupe en particulier des développements des futures plateformes et solutions HPC. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment en tant qu'Atos que je suis là pour vous présenter ce qu'on fait autour du cloud et donc les solutions qu'on a mises en place pour nos clients. Voilà. Donc, ça marche très bien. Donc, juste pour rappeler que je fais partie de cette division HPC, donc quelques d'autres performances AI, intelligence artificielle et quantum parce qu'on voit vraiment une convergence de toutes ces technologies. Alors, quantum, c'est peut-être un peu plus en aval, mais HPC et AI, c'est aujourd'hui et de plus en plus. et là-dessus, je rejoins complètement ce qui a été montré tout à l'heure par Christelle en particulier et par Fatima sur l'utilisation de techniques et donc d'intelligence artificielle appliquée au HPC pour accélérer, donc avec ces systèmes de meso-model, de surrogate-model pour accélérer les applications. Je ne suis pas habitué à ce truc-là, mais il y a des animations. Alors, des envies. Donc, juste un petit rappel, puisque Atos, aujourd'hui, donc, pour la partie HPC, on est maintenant le principal fournisseur européen et donc en ce qui concerne en particulier donc les systèmes ROHPC, vous avez, je crois que Christelle a mentionné, une machine qui sera hébergée à Cineca en Italie, à Bologne, qui est l'une des huit systèmes de ROHPC pour cette première phase et en fait, là, il n'y en a que sept qui ont été annoncés et le huitième, c'est instantanément d'un jour à l'autre alors peut-être que si tout va bien, ça sera six sur huit et pas cinq sur sept, mais pour l'instant, on n'a pas encore le résultat des urnes. Juste aussi, donc pour mentionner à part l'Europe, puisque c'est, je dirais, notre terrain de jeu privilégié, on est quand même une société d'origine française, européenne, on a quand même une forte implémentation dans d'autres régions du globe, en Amérique latine et en particulier au Brésil qui est donc toutes les machines du top 500 en Amérique latine sont des machines à TOS. De même façon, en Inde, on a été, donc on est le partenaire privilégié du MSN qui est, le SN, c'est Super Computing National, Mission Super Computing National, en Inde, donc leur système d'infrastructure, d'équipement d'infrastructure du LPC et c'est aujourd'hui quelque chose qui commence simplement mais qui va prendre aucune importance, qui va avoir des budgets qui sont annoncés qui sont largement de l'ordre de ce qu'on a en Europe ou même aux États-Unis. C'est vraiment un très gros investissement que les Alliés sont en train de mettre et donc sur lesquels on est partenaire aujourd'hui. Aussi, vous avez une petite lumière en Amérique du Nord où ce n'est pas évident pour une société européenne de simple téléménie en Amérique du Nord, surtout pour la partie publique mais on a quelques gros clients privés qui utilisent nos plateformes et nos solutions. Donc sinon, pour juste mentionner les axes qui sont importants pour nous et sur lesquels on voit des axes stratégiques importants sur lesquels on voit une croissance, c'est en particulier tout ce qui est au niveau plateforme. Donc je mentionnerai juste un petit mot sur le but c'est qu'on a XH3000 c'est le nom qui est au-dessus c'est pas moi qui avance ces noms de marketing ça se rallonge mais c'est vraiment la plateforme sur laquelle on va utiliser pour déployer des systèmes qui seront à l'exascale probablement dès l'année prochaine si tout se passe bien donc en Europe on aura un système exascale qui sera basé sur nos systèmes donc c'est qu'on a qui ça sera. Le sujet peut-être plus d'aujourd'hui c'est ce qu'on a appelé encore du nom marketing donc la suite d'Inbix Super Computing Suite donc qui est vraiment l'ensemble de logiciels qui permet donc d'utiliser le HPC donc quelques de vos performances comme un service donc c'est vraiment niveau service ça est bâti sur des je vous montrerai un petit peu sur les technologies sur lesquelles c'est bâti et ça fait suite à des produits qu'on avait déjà chez Atos vous êtes peut-être familier avec Factory donc qui était dans ce service et maintenant on est passé à la vitesse supérieure avec ces Inbix Super Computing Suite un autre point sur lequel je voudrais rappeler donc vu de nos clients de point de vue à l'extra stratégique c'est tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle en conjonction donc pour supporter et accélérer le HPC mais pas seulement qu'on a aussi maintenant de plus en plus de clients qui viennent vers nous pour des applications purement d'intelligence artificielle que ce soit du NLP bon français naturel language processing donc ou même des applications plus business donc qui n'ont rien avec qui n'ont rien avec qui n'ont rien de calcul du calcul traditionnel mais simplement ces applications sont devenues tellement gourmandes en ressources que les problèmes auxquels se retrouvent les utilisateurs et se retrouvent face auxquels ils se retrouvent sont typiquement les problèmes que nous on a déjà résolu dans la partie HPC c'est-à-dire avoir des gros systèmes dans les datacenters d'avoir paralysé sur non plus quelques GPU mais quelques dizaines ou centaines de GPU ou milliers maintenant pour les très grosses applications et donc on est en train de discuter avec des gens qui sont en train de se dire j'ai besoin d'installer un datacenter de 30 ou 40 MW avec un budget qui est en centaines de millions d'euros ou de dollars c'est difficile à matérialiser mais tout ça c'est des problèmes donc ça pose des problèmes qui sont en particulier au niveau installation infrastructure qu'on a déjà résolus au niveau du HPC donc il y a les deux parties l'intelligence artificielle déjà quelque chose qui est maintenant un axe de développement et puis donc le point de temps de computing Sabine vous a tout expliqué sur le projet HPCQS donc sur lequel Atos est partenaire et en particulier les deux systèmes hôtes qui vont accueillir donc les accélérateurs quantiques sont basés sur nos plateformes Atos que ce soit au CEA en France à Genesie à Brouillard de Châtel ou à Youlish Juste un petit suite de logo ce n'est pas exhaustif il y en a beaucoup plus mais c'était les derniers sur lesquels on a eu beaucoup de succès et donc c'est beaucoup en Europe évidemment mais aussi vous pouvez reconnaître quelques logos dans d'autres continents je vais passer là-dessus rapidement une mauvaise touche voilà donc juste un petit rappel de la plateforme puisque c'est quand même jusqu'à présent c'était pour ça qu'on était sur la partie donc hardware et donc on a annoncé cette plateforme donc c'est qu'on a XH3000 et avec donc plusieurs les points clés de ce produit c'est évidemment le fait de reconnaître qu'aujourd'hui les applications HPC sont accélérées sont accélérées avec souvent des GPU peut-être des GPU Nvidia ou d'autres donc vous voyez les partenaires d'aujourd'hui Intel, AMD, Nvidia, Typer mais on en a encore d'autres qui vont venir se joindre à nous à cette liste donc toute échelle donc quand on parle de HPC il y a le high performance donc passer à l'échelle ça veut dire d'avoir plusieurs milliers de nœuds à un serveur dans notre système plusieurs donc c'est vraiment quelque chose qui pose pas mal de contraintes sur la conception de ces systèmes et de l'architecture en général et ces solutions c'est flexible parce que c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui il n'y a pas une solution si je regarde il y a quelques années c'était facile il suffisait pour construire un système HPC d'aligner des centaines des milliers de serveurs basés sur des processeurs x86 et avec ça on avait un système HPC juste les connecter entre eux là aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de choix et pour optimiser dans les applications on va devoir utiliser donc l'accélérateur que ce soit du GPU mais c'est pas que je ne le dirai plus tard donc au niveau efficacité donc ça c'est lié aussi au fait que on refroidit tout ça avec de l'eau alors pourquoi refroidir avec de l'eau parce que ça permet de refroidir 4000 fois mieux que de l'air et aussi un autre élément c'est qu'on peut utiliser de l'eau qui est tiède 40 degrés c'est chaud même pour une douche ça suffit pour refroidir un système qui fait plus d'un mégawatt donc avoir de l'eau à une température qui est entre 5 degrés et 40 degrés ça ne coûte rien sous nos latitudes donc c'est quelque chose qui tient gratuitement donc le refroidissement est gratuit et efficace donc c'est ça qui nous fait donc on a aussi dans ces trades ouverts je vous ai déjà parlé de toutes les solutions qui existaient autour de CPU GPU mais pas que et on a un programme OpenSequana dont nos nouveaux partenaires dans des domaines qui ne sont pas de HPC traditionnels vont pouvoir être impartis c'est à dire utiliser toute l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement de ces plateformes pour développer leurs solutions à très grande échelle et enfin donc Secure Paris Design alors la question quand je montre ça que je dis la sécurité est quelque chose qui est prévu dès la conception des systèmes c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire pour les systèmes précédents les systèmes précédents aussi on en prenait en compte simplement on le mentionne là parce qu'aujourd'hui de plus en plus les utilisateurs en sont conscients et même des utilisateurs de type académique qui se sont aperçus que leur système était utilisé pour autre chose que la science sont devenus très sensibles à cet argument en particulier mais là on a encore remboursé ça et au niveau hardware il y a par exemple donc des systèmes qui permettent d'assurer qu'on a un Secure Boot c'est à dire qu'on boot avec vraiment le logiciel qu'on devrait et pas on ne s'est pas fait pirater le système donc et après il y a toute une partie au niveau software aussi quand on parle de sécurité juste je vais parler de flexibilité et de multiples solutions je rappelle juste un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les systèmes traditionnels c'est des CPU et puis du réseau et puis bon avec un petit peu de mémoire locale et éventuellement d'un petit stockage donc aujourd'hui de plus en plus on voit des accélérateurs en particulier ces GPU qui ont leur propre mémoire rapide alors c'est bien quand on peut voir tout ça de façon cohérente mais ça déjà ça complexifie les applications et vraiment quand on regarde pour un large spectre d'applications on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement ce n'est pas uniquement c'est des GPU que des GPU qui sont utilisés comme accélérateurs mais on a déjà aujourd'hui des exemples où on utilise des FPGA et donc en particulier je crois que on a mentionné le genomics sur les GPU mais par exemple les FPGA c'est quelque chose sur du gene sequencing du séquençage de gènes c'est quelque chose qui peut être très bien utilisé et donc on aimerait bien on tirait parti de même des accélérateurs donc des processeurs qu'on appelle maintenant l'IPU comme Intelligent Processing Unit pour dédier uniquement à l'AI qui n'ont pratiquement pas de capacité de calcul flottant mais pour un type d'application donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et puis donc Quantum quand ça sera disponible déjà avec les premiers prototypes dès l'année prochaine et donc c'est une spécialisation cette spécialisation du hardware ça permettra d'avoir donc ces accélérations je crois que tu as mentionné des accélérations des accélérations qui peuvent aller jusqu'à 100 c'est des choses qu'on a vues sur des parties d'application sur des grosses algorithmes sur l'application générale c'est effectivement on vient à 5 10 mais c'est quand même quelque chose intéressant à utiliser le problème c'est le problème pardon les challenges c'est la programmabilité qui s'est beaucoup améliorée mais on a encore à faire pour avoir la totalité des applications voilà donc c'est une petite parenthèse sur la partie hardware et là juste pour remettre en perspective on voit que quand on se présente ici sur ce slide juste pour montrer un petit peu l'ensemble des aspects d'une solution à apprécier la partie hardware c'est l'étage du dessous mais vous voyez qu'il y a tous des étages de software et donc qui permettent de faire marcher tout ça et donc c'est quelque chose sur lequel c'est facile de se concentrer de toucher le hardware le software c'est quelque chose qui est immatériel et sur lequel les gens ont du mal à mettre donc à porter leur attention mais c'est fondamental et finalement au niveau développement ça coûte pratiquement aussi cher on a peut-être même plus d'ingénieurs qui s'occupent de toutes les couches logicielles que d'ingénieurs qui développent le hardware lui-même le hardware donc qui peut être déployé soit chez vous si vous avez un data center qui permet d'accueillir un centre de calcul pour l'HPC mais ça peut être aussi sur le cloud c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus les gens nous disent surtout parfois sous l'impulsion de leur l'injonction de leur directeur financier pourquoi immobiliser du capital quand avec une simple carte de crédit je peux je peux acheter quelques milliers d'heures de calcul sur le net donc sur le cloud c'est quelque chose qui peut se justifier et se comprendre très bien si vous avez tout à coup une étude qui vous tombe dessus et que vous devez faire qui dépasse la capacité de votre centre de calcul mais aussi si vous êtes une petite PME c'est difficile de justifier l'achat d'un gros système qui sera peut-être pas utilisé plus d'un tiers du temps donc voilà et tout ça donc pour faire marcher tout ça donc on a toutes ces couches qui sont à plus haut niveau donc on est qui sont des interfaces avec les applications pour le quantum bien sûr avec QLM qui pour l'instant est surtout un émulateur un simulateur de l'élément quantique mais qui va bientôt être branché sur de vrais de vrais de vrais de vrais des processeurs quantiques au niveau de l'intelligence artificielle donc j'ai déjà mentionné ce qu'on fait et donc on regroupe aujourd'hui sous l'ombrelle un nombre générique qui s'appelle Think AI et en particulier un élément qui rejoint ce qui avait été présenté tout à l'heure par Fatima où on remplace donc des calculs donc très fins et très coûteux par des modèles approchés sur le get model donc avec cet environnement qu'on appelle AI for C pour l'intelligence artificielle pour la simulation au niveau des datas donc il y a toute une partie classique au niveau des gestions de données et de l'analyse de ces données et enfin pour la simulation classique et donc pour donc il y a tous ces éléments qui sont qui sont mis en oeuvre mais pour chapeauter tout ça et en particulier donc être sûr que vous pouvez tourner vos applications que ce soit sur vos data center ou sur le cloud il y a ce chapeau qu'on appelle Linux Supercomputing Suite et donc qui permet aux utilisateurs de façon transparente et assez transparente dans les faits pour tourner où ils peuvent donc juste un petit mot là c'est très bon de marketing et d'analyse c'est donc cette partie cloud c'est quelque chose qui peut-être qu'on ne voit pas trop quand on est dans le monde académique ou dans le monde de la recherche parce qu'on a des systèmes qui sont dédiés qui sont bien identifiés et qui sont là disponibles à 100% du temps par contre dans l'industrie c'est quelque chose qui est en pleine croissante et donc ici c'est des données qui datent de l'année dernière d'Hyperion donc ils disaient l'automne dernier que le taux de croissance de la partie cloud c'était 17% alors que la partie HPC globalement c'est la moitié c'est 8, 7, 8% donc là on a vraiment cette partie cloud de plus en plus de gens migrent leur activité HPC de leurs propres ressources vers le cloud et donc c'est quelque chose qui prend de l'importance et donc ce qui était projeté l'année dernière c'est que vers 2025 ça serait pratiquement 20% ce que nous on voit aujourd'hui donc suite à la fin du Covid et la reprise et le fait que les gens n'ont pas forcément investi ces dernières années et que tout d'un coup il y a une demande en fait cette migration vers le cloud s'accélère de plus en plus et dans le domaine industriel c'est vraiment aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très chaud et sur lesquels tout le monde se jette donc pour ça alors ça c'est une autre version par marketing pour dire que le HPC traditionnel où j'achète où je installe mes données pardon mes ressources de calcul dans mon centre de 4% ont tendance à diminuer par contre donc cette utilisation sur le cloud c'est quelque chose qui est en forte croissance alors il n'y a pas d'échelle parce que c'est ce que vous voulez c'est pour ça que j'avais mis la slide avant où il y avait quand même des chiffres absolus c'était le cloud aujourd'hui c'est 6 milliards pour le HPC d'accord donc c'est pas sur si on considère l'ensemble du HPC du marché HPC c'est 36 milliards donc c'est un sixième qui aujourd'hui dépense pour le HPC qui va vers le cloud un exemple là que je vous donne c'est un fabricant de turbines enfin de moteurs d'avions quelque part en Europe qui donc a basculé qui avait un centre de calcul chez eux et ce qu'ils utilisaient donc pour leur pour leur simulation donc évidemment de la mécanique des fluides mais aussi tout ce qui est des parties mécaniques c'est pas des comportements qu'il faut bien maîtriser et ils ont basculé donc très rassumant avec donc notre off je ne vais vous parler rapidement vers une solution sur le cloud la première motivation c'était effectivement que c'était très flexible c'est à dire qu'ils n'avaient pas à choisir à déterminer le système sur lequel ils allaient faire leur calcul pour les cinq prochaines années à venir donc ça leur permettait d'avoir la meilleure solution la meilleure solution possible à tout instant mais il y avait aussi donc cette partie financière qui est le fait qu'il n'y a pas d'immobilisation de capital on va payer au fur et à mesure alors globalement si vous avez une charge qui est bien connue il ne faut pas se cacher la face c'est toujours moins cher d'avoir ton propre ressource dans les calculs on parle parfois d'un facteur 2 au niveau des coûts mais cette solution donc la flexibilité de cette solution c'est quelque chose que les gens recherchent je vais avancer un peu plus vite donc voilà Numeck Super Computing 8 ça vous permet de tourner vos applications que ce soit sur des systèmes chez vous sur des systèmes dans le cloud et là on a listé donc les principaux les principales solutions dans le cloud que ce soit Amazon Web Service Azure Google Cloud c'est donc des ressources qui sont accessibles et qu'on rend accessible avec donc cette suite de software et en particulier donc là si on rentre un peu plus en détail ça s'appelle ça s'appelle Carvis XE Hybrid Cloud solution de software je ne vous ai pas mené de démo parce que ça prend un peu de temps et parce que c'est toujours un peu compliqué une démo en temps réel mais donc vous avez accès vous avez donc une interface par exemple je peux revenir une interface donc avec quelques fenêtres qui vous permet donc de sélectionner la solution que vous voulez c'est-à-dire l'application que vous utilisez vous avez un catalogue de plus de mille applications par ordre académique une des premières que vous avez trouvées c'est Abacus de Dassault Systèmes vous avez aussi Fluent 26 vous avez encore une fois pour citer celle qu'on a mais donc je disais vous en avez quelques milliers et donc c'est quelque chose qui est assez simple vous cliquez sur l'application qui vous intéresse tout a été déjà packagé c'est-à-dire en bille dans des containers et ces containers vont pouvoir être déployés avec un orchestrateur ici qu'on utilise qui est Kubernetes sur votre solution cloud donc que ça soit en mode élastique c'est-à-dire que vous utilisez un mode qui est purement cloud j'ai ma fameuse carte de crédit et je vais prendre du temps chez Amazon Web Service ou Azure et je vais donc tourner la batterie de simulation dont j'ai besoin pour mon étude sans avoir quoi que ce soit de noire à verre chez vous il y a une partie aussi délicate qui est dédiée où on va utiliser le système que nous on a dans notre centre de calcul et le le gérer l'utiliser à travers le même interface et donc de façon absolument transparent et ce qui fait en bouche la dernière case à droite cette solution fédérée ou avec une simple console je vais pouvoir de façon transparente utiliser les applications à droite à gauche sur le cloud ou dans notre centre de notre propre centre de calcul voilà donc voilà une petite séquence assez classique et dans la réalité ça marche pratiquement comme ça en cinq étapes je me connecte à l'interface je charge mes données je choisis l'application sur laquelle je vais travailler par exemple le bacchus je choisis le système sur lequel je vais travailler la taille le nombre de nœuds que ce soit des CPU des GPU des FPGA des CPU du Graphcore par exemple et donc je lance mon application il y a juste quelques petits mots de passe et cliquer pour approuver et donc ça se passe très facilement voilà donc l'idée c'est de simplifier l'usage des utilisateurs d'avoir vraiment un service de rendre le HPC disponible en tant que service que ce soit du HPC mais comme je vous disais aussi des applications d'intelligence artificielle c'est quelque chose d'intelligence artificielle pour du HPC ou pour des applications qui n'ont pas de calcul pas de simulation je vais juste dire quelques mots au niveau technologique c'est basé sur des containers dans le cœur avec des paniers avec un orchestrateur Kubernetes et donc ça marche pratiquement sur tout le cloud et nos infrastructures qui existent aujourd'hui il n'y a pas de limite connue si ce n'est peut-être au niveau des tailles aujourd'hui les plus gros systèmes ont des deux couleurs enfin les plus gros sont assez à sensation pour les déployer c'est de l'ordre de 2000 nœuds maximum c'est quand même pas quelque chose qui n'est pas encore passé ces applications sur quelques dizaines de milliers de nœuds qui va être la taille des machines des plastiques mais pour les applications et je disais encore la cible principale c'est quand même dans le monde industriel c'est largement suffisant je crois que en fait il y a des 144 cœurs au serveur je n'ai pas le dire cœurs c'est vraiment c'est même pas un nœud donc certaines applications sont beaucoup plus gourmandes que ça mais ça donc ça convient je dirais à 4,15% des applications donc c'était juste je pense ce que je voulais dire aujourd'hui à propos des applications donc l'utilisation du cloud donc centré sur la partie HPC si vous avez des intérêts qui vont vous donner du HPC je crois que on peut aussi en parler mais c'est pas tellement mon rayon il y a un site web qui est en ligne là sur le site atos.net vous pouvez appeler dans un spécial de service atos un spécial de service ou Nambix et vous tombez là-dessus est-ce que vous avez d'autres questions vous pouvez toujours me contacter par une mienne mais aussi je peux y répondre maintenant voilà et je pense que j'ai tout le temps toutes les applications que vous mettez en offre de service oui ont déjà été optimisées pour des configurations hybrides oui donc ça soit Abacus Catia etc quand elles sont alors elles ne sont pas toutes disponibles je veux dire quand elles sont disponibles dans une version de GPU efficace vous avez ce choix-là donc il n'y a aucun effort à faire de l'utilisateur pour optimiser ça pour la configuration de matériel qu'il choisit exactement c'est ça l'idée derrière et c'est quelque chose donc on a essayé d'apporter des réponses mais cette solution la basée sur le container c'est quelque chose qui est venu avec notre acquisition un acquis au milieu de l'été dernier une société qui s'appelle Nimbix qui venait au Texas qui donc avait cette solution qui était déjà à l'échelle industrielle et qui vraiment apportait niveau d'utilisation un grand confort deuxième question est-ce que vous utilisez une activité on va dire d'aide pour les utilisateurs justement basée sur de l'IA pour voir un peu leur utilisation pour les conseiller dans les configurations ou dans les différentes applications est-ce que vous monitorez en fait l'utilisation de vos plateformes par les utilisateurs pour leur donner de l'aide ou de la décision sur des choix alors donc sur la solution Nimbix il n'y a pas vraiment de cet aspect là vous pouvez avoir plein de compteurs etc mais si j'ai fait une question sur l'aide à l'implémentation de solutions en artificiellement donc ça c'est quelque chose qui est fait partie de notre offre Think AI donc j'ai parlé j'ai mentionné ce qu'on a fait dans le framework qui nous permet de faire la simulation mais il y a toute une partie donc d'aide à l'utilisation bon il s'avère que la plupart aujourd'hui les collègues qui s'occupent de ça sont plutôt avec un background d'engineering donc si c'est ça qui est le objet de votre étude je pense qu'on a un vrai bon fluide mais effectivement cette offre de service c'est quelque chose qui fait partie de Think AI je crois que si on avait un projet purement NLP on aurait peut-être plus de mal à trouver des ressources mais image processing oui on a par exemple pas mal de gens qui sont plus plus lesbias ou donc la partie engineering classique CED mécanique merci d'autres questions non très bien bonjour oui moi non c'est personne ok je vous remercie merci bonjour tout le monde je serais bienvenu au milieu mais je pense qu'il n'y a pas le on en a deux mais il n'y a aucune qui marche ok bon bah je vais rester là je suis confiné donc je m'appelle Fabrice je travaille chez ARM dans les équipes HPC l'idée de la présentation c'est de vous donner un peu un aperçu de notre compréhension du thème de la journée c'est à dire l'HPC hybride donc il y a quelques slides marketing ça il faut en arriver et puis il y a quand même il y a quand même un peu de contenu donc sur ARM parce que la présentation n'a pas beaucoup de sens en fait si vous n'avez pas un peu la compréhension de ce qu'est ARM ce qui est son business model et comment l'écosystème fonctionne donc ARM fournit de la propriété intellectuelle design de la propriété intellectuelle qui est disponible pour un certain nombre de partenaires des partenaires qui construisent des produits et donc ces technologies en fait vont aider ces partenaires à adresser différents marchés que ce soit dans le domaine de l'embarqué dans le domaine du serveur etc donc la slide elle dit juste que les technologies ARM sont amniprésentes en fait bon je ne vais pas reprendre les exemples du domaine du mobile enfin du domaine de l'embarqué enfin etc la manière dont les partenaires travaillent avec nous c'est vraiment c'est un mécanisme de licence en fait donc ils identifient en fait les technologies qu'ils ont envie de considérer pour construire leurs produits et derrière en fait il va y avoir en fait une intégration de ces technologies avec éventuellement d'autres technologies pour finaliser en fait la solution globalement voilà c'est ce qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'on est on est vraiment au milieu d'un écosystème de partenaires et que c'est la manière dont les choses se structurent tout à l'heure je ne sais pas je pense que c'est la slide de Christelle qui parlait de calculs spécialisés Jean-Pierre je ne me souviens plus alors c'est vraiment des choses qui sont importantes chez nous traditionnellement on a cette vision un peu client on va dire data center on a vraiment été extrêmement actif côté client et donc ça induit en fait une organisation de nos IP de nos blocs de propriété intellectuelle qui va permettre aux partenaires en fait de designer sa solution que ce soit avec envers des NPU donc des processeurs en fait pour embarquer pour des neural network des CPU classiques ou également des GPU il faut aussi souligner que ARM est le premier au niveau de la diffusion des GPU le Mali est le GPU le plus le plus utilisé donc ça c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN en fait de construire des solutions en fonction du marché adressé et en fonction des partenaires qui sont en face de nous alors il y a une question qui revient souvent c'est qu'est-ce qui différencie un CPU de l'ARM d'un CPU qui se trouve un 6 donc un CPU bon c'est tout le monde comprend le fonctionnement fetch des codes etc enfin des opérations classiques dispatch prédiction manche la clé c'est le jeu d'instruction donc nous on s'appuie sur un jeu d'instruction qui est connu c'est le jeu d'instruction en l'arche c'est fort je ne vais pas rentrer dans un débat est-ce que le jeu d'instruction il est plus adapté à certains domaines applicatifs que le jeu d'instruction en 6 et ce qui est important de comprendre c'est qu'il fonctionne par révision successive et par extension par exemple on a des extensions pour certains types de workload qui s'appelle SBO qui est le scalable vector extension qui va permettre de traiter des données qui pourront être vectorisées de manière transparente on a des extensions pour les multiplications matricieuses qui sont SQSME on a un certain nombre de révisions qui vont permettre de passer aujourd'hui de ce qu'on a sur le marché qui est en V8 à la prochaine génération qui est en V9 qui va amener d'autres types d'instructions pour encore enrichir en fait les possibilités de traiter alors cette slide en fait elle adresse un peu ce que disait Christelle en fait sur le Edge et puis la partie un peu data center HPC c'est que historiquement ARM a été extrêmement actif sur la partie droite c'est la partie embarquée qui correspond à ce que tout le monde connaît un peu c'est à dire les Cortex sont des processeurs que vous retrouverez dans la plupart de vos dispositifs embarqués vos téléphones etc et donc un certain nombre d'avancées la 5G le fait qu'on ait besoin de traiter des données localement etc a conduit à quelque part se dire qu'il va falloir un continuum entre cette vision un peu embarquée locale de traitement des données que ce soit par des CPU ou des DMP enfin que ce soit l'IP qu'on considère et puis la version un peu centralisée data center HPC et donc ce continuum a donné lieu à deux tracks qui sont basés sur le même jeu d'instruction entre les Cortex ARM Cortex et l'ARM Néovars mais en fait c'est aussi un peu du marketing parce qu'il y a quand même cette contribution et de l'ADN ARM qui est au niveau alors un exemple qui est souvent cité c'est l'exemple des voitures autonomes en fait donc ça ça marche si on a aussi une construction logicielle qui repose sur des standards et qui peut quelque part permettre de manière sécurisée c'est un point extrêmement important de faire circuler de l'information entre ces environnements donc par exemple on a un projet qui s'appelle Cassini en fait qui vise à construire ces standards pour fluidifier en fait tout ce qui est transit d'information entre le niveau Edge et le niveau on va dire un peu plus centralisé alors après en fonction de son background on interprète ça de différentes manières moi je vois ça comme une organisation hiérarchique en fait d'autres voient ça comme des voilà des structures complexes de conteneurs ou des choses un peu plus compliquées à mettre en place mais en tout cas c'est aujourd'hui la manière dont ARM voit un peu l'écosystème se développer alors je vais vous montrer une slide qui correspond à notre roadmap publique mais pas pour vous faire l'éloge forcément de ce qu'on fait c'est en fait pour vous expliquer la philosophie les roadmaps ça bouge je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont habitués à en montrer voilà ça bouge tout le temps il faut plutôt apprécier la philosophie ce qu'on fait en fait c'est qu'on met à disposition de la propriété intellectuelle à un moment donné et que les partenaires vont considérer en fait ces informations pour construire un produit qui sera disponible dans 12, 18, 24 mois ou plus en fonction de la complexité et donc nous on a sur la vision Neoverse qui est un peu la vision data center trois niveaux je ne vais pas beaucoup parler du niveau E-Series qui est un peu niveau on va dire SmartNIC qui est plutôt orienté efficiency en fait mais c'est c'est important quand même de comprendre que les choses se structurent par rapport à on va dire une enveloppe qui va associer tout ce qui est consommation power tout ce qui va associer efficacité évidemment et tout ce qui va associer aussi la place en fait la surface donc nous on a structuré les choses autour de ce qu'on appelle la série on va dire la plus light la plus orientée on va dire efficacité la E-Series la N-Series c'est vraiment tout ce qui est densité donc on va retrouver beaucoup de choses qui sont d'intérêt pour les collègues du cloud mais aussi qui vont avoir un impact sur le HPC et ensuite la série haute la V-Series c'est vraiment ce qui concerne la haute performance où là le trade-off va être un peu un peu plus sur la perf que l'efficacité et donc quand on balaie ça on voit des noms plus ou moins marketing des générations peu importe je peux quand même pointer ce qu'on a identifié depuis longtemps comme quelque chose d'importance pour le HPC c'est la série V1 qui s'appelait anciennement Zeus et qui va quelque part je vais le montrer un peu tout à l'heure être un bloc des bases importants pour les prochaines générations y compris sur le volet hybride un autre point super important c'est tout ce qui est dans les cases qui va concerner ce qu'il y a à l'extérieur ou autour de notre cœur donc ça va être les technologies mémoires l'interconnette etc je vais dire vraiment c'est vraiment pour donner la philosophie dans laquelle on se place donc dans la manière dont on organise les choses il y a des contributions au niveau propriétaires intellectuelles qui sont chez ARM donc qui sont en bleu sur la slide donc tout ce qui est mesh donc le network on chip va permettre la cohérence entre les différents cœurs les cœurs vont être répartis sur une espèce de mesh qui va coordonner le cache distribué etc tout ce qui est contrôleur pour les périphériques la mémoire et le MME etc il y a des choses qui sont optionnelles donc les accélérateurs ils sont importants parfois fondamentaux et quand même un peu optionnels dans certains cas puis la mémoire qui vient de tiers quelle que soit la technologie considérée on ne fournit pas ces IP puis dans la case en bas à droite il y a tout ce qui est technologie d'interconnect que ce soit CXL CCAX ou VU-CII je reviendrai un peu sur ça si on prend un cas d'usage en fait on prend un cas d'école sur la manière dont on organise les choses quelque part on fournit évidemment de la propriété intellectuelle pour les cœurs on fournit également ce qui va permettre de créer une intercollection entre ces cœurs c'est-à-dire tout ce qui est mèche en fait il y a une road map aussi pour les mèches je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui est important c'est la manière dont les choses se construisent et notamment les standards qui sont utilisés pour structurer tout ça donc parmi les acronymes que vous voyez sur la slide il y a par exemple l'acronyme qui est CXL CXL qui va être en fait une manière d'attacher alors ça dépend comment les gens veulent utiliser mais ça va être une manière d'attacher de manière qu'on l'espère cohérente des accélérateurs ou d'attacher des poules de mémoire en fait donc tu vas permettre une forme de désagrégation en tout cas pouvoir créer des choses un peu plus modulaires cciix en fait va être plutôt dédiée multi-dye multi-socket donc va permettre de structurer des systèmes qui sont un peu plus complexes et puis on a aussi des choses comme UCI qui est pour tout ce qui est chiplet en fait je pense que vous avez déjà eu de multiples présentations alors pas forcément peut-être de chez Arm mais d'autres qui vous expliquent combien tout ce qui est chiplet c'est le futur on va pouvoir mélanger beaucoup de choses peut-être moi je ne suis pas je l'espère mais globalement voilà et donc tout ça ce sont des standards sur lesquels on construit on contribue on voit aussi que les technologies mémoires évoluent avec de la DDR5 de l'HDM etc mais ce que je veux dire c'est que pour tous ceux qui ont participé à des comités de standards ou d'utilisation etc ils s'afflussent dans des processus longs il y a beaucoup de partenaires et donc parfois il y a des partenaires qui ont besoin d'autre chose qui prennent une autre voie plus rapide ou qui correspond bien à leurs besoins donc on a cette voie autour de standards sur lesquels on bâtit on a aussi des partenaires qui choisissent d'avoir leur propre vision de la manière de structurer en fait toute cette hiérarchie de blocs de propriétaires alors c'est une slide qui essaye de récapituler ce qu'on la trajectoire chez Arme moi j'ai rejoint Arme en 2018 donc j'avoue qu'il y a une partie où je n'ai pas arrêté mais je vois à peu près ce qui s'est passé sur cette slide j'ai fait exprès de dissocier en tout cas de séparer à gauche ce qui relève un peu du monde du cloud et à droite ce qui relève du HPC traditionnel et comme l'a bien dit Jean-Pierre en fait les deux s'alimentent il a parlé de 20 à 25% du marché du HPC bon les chiffres il y a des gens chez Arme qui sont plus sur ces sujets là c'est à dire les chiffres moi ce que je vois c'est qu'au niveau technologique en fait ça s'alimente quand vous regardez à gauche vous regardez un certain nombre de partenaires on les connait AWS Google Cloud Azure a annoncé récemment la disponibilité d'une instance à base de solutions Arme en fait donc Alibaba a designé son propre processeur donc on a vraiment une trajectoire d'un cloud qui est extrêmement puissante en fait et c'est pas qu'au niveau CPU on a un certain nombre de partenaires aussi qui travaillent sur un autre bloc fondamental dans le HPC pour les accessoires c'est tout ce qui est DPU donc tout ce qui est dispositif pour tout ce routage d'informations gestion des données et qui font un peu plus que ça maintenant qui peuvent gérer de l'offload qui peuvent gérer un certain nombre de on va dire par exemple donc en fait du MPI qui peuvent gérer la progression des communications MPI qui avant était un sujet un peu compliqué qui peuvent faire beaucoup de choses et donc vous voyez Google Cloud et Intel se sont associés pour faire un Montevents en fait qui s'appuie sur des Coeur Arm vous avez Marvel qui a annoncé aussi un DPU qui s'appelle Octéon donc voilà tout ça ça crée une trajectoire que vous retrouvez à droite et qui alimente un peu ce qui se passe à droite côté HPC traditionnel donc je ne vais pas revenir sur les déploiements classiques type Sandia autour du TenderX2 etc je pense qu'il est quand même important de voir un peu qu'on est arrivé à une phase où les partenaires clés sont dans la discussion Atos a déployé des choses assez significatives en Europe notamment autour de plateforme Arm dans la trajectoire du projet Mont-Blanc HP NVIDIA Fujitsu avec Fugaku donc voilà on a pas mal de partenaires majeurs du HPC traditionnel qui viennent complémenter en fait cette trajectoire clave je pense que discuter processeur XY ou Z meilleur que le processeur lambda c'est pas passionnant ce que je veux souligner là c'est plutôt je vous ai dit j'ai rejoint mon 2018 c'est parler de ce que je vois comme trajectoire et d'innovation en fait en 2018 on a beaucoup discuté d'un processeur qui s'appelle le TenderX2 de chez Marvel donc il y a eu des déploiements en France il y a eu la première machine au top 600 qui s'appelle sur le processeur de Marvel et donc ce qu'il avait comme particularité c'était 8 canaux de l'UPR4 et donc on voit comme ça j'ai mis un peu en gras les innovations à chaque niveau à WF avec le Graphicum 2 sur la roadmap de Overs Fujitsu avec de l'HDM à chaque itération comme ça vous avez des choses nouvelles qui apparaissent et qui viennent alimenter moi ce que j'appelle maintenant un point de bascule il y a deux fois Cyper c'est sans doute un signe qui vient alimenter un point de bascule en fait qu'on voit entre les initiatives d'une organisation alors ici on a moi ce que je considère comme des initiatives exasquel ou pré-exasquel qui vont tuiler en fait la dernière itération de chez AWS qui s'appelle le Barbiton 3 le Barbiton 3 repose sur le Neoverse V1 que j'ai cité tout à l'heure comme une sorte de bloc clé pour le HPC on voit qu'à la fois les collègues de qui s'appelle la vie qui s'appelle la vie il y a qui s'appelle le Barbiton 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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